hey salut les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super enfin je suis un petit peu dégoûté quand même parce qu'il crache oui un peu une légère pluie et du coup il fait un petit peu frais et j'ai pas pensé à prendre mon harnais sur le torse du coup je suis obligé de mettre la caméra sur le front et donc forcément j'étais sans bonnet donc j'avais froid donc j'ai fini par remettre le bonnet et à caler quand même dessus mais ça glisse donc on va être prudent j'espère pas perdre la caméra même si je le sentirai ça me ferait chier qu'elle tombe quand même de ma petite hauteur enfin mètre 80 quoi même si elle a la boutique étanche ça devrait être protégé mais voilà on sait jamais si une petite chute de caméra je vous aurais prévenu attention pour ceux qui regardent sur le téléphone pas vomir après avoir mangé ça peut être très 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 chiant donc là on va parler des des voitures qui ne laissent pas la priorité aux piétons parce que j'en ai marre ça fait plusieurs fois franchement que que je galère pas mal j'ai eu un pas un mois pas un accident mais la roue a la roue a fait des sacrés tonneaux et pour vous dire alors c'est super solide la partie gauche et la partie droite de la roue parce qu'il faut savoir que ces deux morceaux accrochés l'un à l'autre la coque qui entoure le pneu c'est carrément un côté qui est plus haut que l'autre qui s'est réellement décentré décalé un morceau par rapport à l'autre donc pour preuve que la roue a bien pris un bon choc et donc je vais vous parler de ce que cette situation que j'ai vécu et de d'autres situations que je vis assez souvent parce que malheureusement les piétons excusez moi attendez les piétons sont souvent invisibles de la part des automobilistes niveau des passages piétons je sais pas moi qui est mon permis depuis récemment et qui est au code on insiste beaucoup là dessus je passe mon temps à regarder dès qu'il ya un passage piéton à gauche à droite machin même quand il n'y a pas de passage piéton je surveille parce qu'on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui traverse mauvais endroit alors je suis d'accord un piéton qui traverse au mauvais endroit ça c'est chiant on est obligé de freiner parce qu'on veut pas le tuer bien sûr mais je suis d'accord ça voilà c'est au fait le problème c'est que les piétons sont des enfoirés à traverser n'importe où du coup les voitures en en marre et du coup font leurs enfoirés et même au passage piétons ne laissent plus passer tout simplement non ça devient un peu chiant en fait faut arrêter cette petite guerre entre automobiliste et piétons déjà pourquoi parce que bon les piétons c'est vrai que des fois il faut arrêter d'abuser vous pouvez faire quand même 50 mètres de plus pour prendre le passage piéton vous n'êtes pas à ce point là à la seconde presse il fallait prendre de l'avance ou courir tout simplement quand je vois certains qui traversent n'importe où en mode ppr c'est que franchement vous avez le temps alors n'abusez pas passer à des endroits sécurisés même s'il n'y a pas de passage piéton au moins un endroit où vous êtes visible pas entre deux bagnoles pendant que vous qu'on a un feu rouge c'est insupportable et puis l'autre côté les bagnoles franchement elle est susceptible vous êtes déjà en voiture vous pouvez en une heure parcourir 150 km si vous roulez à fond vous n'êtes pas à 15 secondes près le piéton il a fait une erreur ou alors il passe le passage piéton vous devez vous arrêter et s'il passe n'importe où vous devez vous arrêter quand même c'est le n'a pas le droit de tuer un piéton quoi donc même si c'est chiant même s'il casse les couilles il faut le dire c'est super relou on s'arrête vous n'êtes pas non plus à 15 secondes près il faut savoir que vous gagnez déjà je sais pas combien de minutes par jour en étant en bagnole donc franchement vous pouvez vous permettre de c'est pas bien je vais mettre mes gants je le mets tout de suite les amis vous pouvez quand même vous permettre de gruger de pas avoir besoin de gruger un piéton quoi vous pouvez permettre quand même d'être en mode bon ok j'attends j'attends 10 secondes le temps qu'il sorte et puis c'est tout fin de l'histoire quoi faut tant qu'il passe et tout et voilà limite vous redémarrer quand il est sur l'autre partie du trottoir du passage piéton mais il faut tant qu'il est de votre côté vous devez vous rester arrêté quoi il n'y a pas de il n'y a pas de questions à se poser c'est comme ça c'est pas autrement alors lui ce qui va redémarrer quand je suis là ou pas non il est gentil va attendre il se fond la poire je sais pas ce il regarde regarde quand même quoi donc du coup voilà il va falloir essayer j'aimerais bien que les modalités changent et que ce soit un peu moins la merde parce que j'ai quand même cogné ma roue j'aurais pu la péter ma roue tout simplement j'ai quand même fait une sacrée frayeur j'ai du gueuler je me suis niqué la voix parce que je l'a insulté la dame bien sûr faut pas faut pas s'énerver mais franchement quand vous coupe la priorité à pleine balle alors qu'on vous a vu juste on voulait passer avant vous alors que à votre et bien vous êtes sur le passé plutôt ça me rend fou donc je vais raconter ce que j'ai vécu mais j'ai un extrait de vidéo à vous passer que qui s'est passé dans le dernier vlog que j'ai fait ou lundi donc le mec où je suis sur le passage piéton il me voit il n'y a pas de souci on regarde dans les yeux et il passe alors certes en allant à pleine balle il avait le temps de passer mais là n'est pas le sujet à partir du moment où quelqu'un est engagé sur le passage piéton d'un côté ou de l'autre vous devez vous arrêter à pas s'il y a un vrai terre-plein central de sécurité à un endroit où on peut stocker plusieurs piétons là où j'étais il n'avait pas la possibilité de s'arrêter surtout qu'en plus je suis en véhicule mobile en girou en équilibre à un véhicule qui va assez vite où il peut s'arrêter quand même cinq secondes surtout juste avant il ya un dos d'âne il le il vient de se taper le dos d'âne à 10 km heure et ben il aurait pu enfin au lieu de se taper à 15 j'aurais dû se taper à 10 comme ça j'avais le temps de passer il avait même pas besoin de freiner quoi c'est juste ça les gens ils sont je vais gagner une demi seconde je vais gagner une demi seconde et il accélère quand même pas pouvoir passer et ça n'y ma vie en danger ça m'énerve donc j'ai forcément j'ai gueulé parce que ça me saoule quoi franchement c'était une vraie galère oh sans déconner quoi putain merde déjà c'est ces mêmes gens qui n'est pas priorité aux motards qui bloquent l'accès aux routes des motards et qui du coup se retrouvent à devoir faire des passer du mauvais côté entre des véhicules parce que ils sont pas foutus d'être intelligent les gars ok ça vous fout les boules vous êtes jaloux que quelqu'un est plus vite que vous mais c'est comme ça laissez le passer bordel donc là franchement ça m'énerve le gars pour gagner 10 secondes il risque ma vie il risque lui des sacrés emmerdes parce que en plafonner je nettoie un petit peu en plafonner quelqu'un c'est toute la vie qu'on le paye que ce soit moi parce que je peux être blessé grave et lui parce que au tribunal ça coûte très cher de manquer de tuer quelqu'un ou de tuer quelqu'un donc voilà je trouve ça stupide réfléchissez un peu est-ce que vous êtes vraiment si pressé que ça pour prendre autant de risques et voilà faut utiliser un peu son cerveau et arrêter de se dire oh ben non je veux pas m'arrêter non c'est pas on s'arrête point c'est tout il n'y a pas de discussion et il n'y a aucune excuse valable votre femme est en train d'accoucher si vous tuez quelqu'un elle sera pas près d'aller à l'hôpital ça c'est une certitude pour peu que vous vous bariez pour l'emmener délit de fuite alors là c'est une vraie merde donc les amis soyez prudents là dessus après je vais vous raconter ce qui m'est arrivé à moi je donc sorti de mon bahut j'étais j'ai même pas encore le temps de mettre mes gants donc je sors de la porte et en fait il y a une monte donc on sort il y a une montée comme ça en pavé super dur je suis pas loin de la clésion maximale de la roue donc je suis vraiment en mode prudent j'y vais doucement pour pas déclencher le tilt-back en montée parce que ceux qui ont déjà déclenché le tilt-back en montée vous savez que c'est une catastrophe vous savez bon il ralentit vous savez très bien que c'est une catastrophe et que c'est super dangereux et que vous vous pétez la gueule c'est sûr donc j'y vais tranquille et tout et en fait il y a un passage piéton dans la montée donc c'est une montée en pavé où vous descendez d'un petit trottoir vous traversez la route sur le passage piéton glissant et voilà et vous remontez sur le petit trottoir et vous continuez sur des pavés faut savoir qu'il n'avait plus que c'était glissant que c'était une route de merde donc j'étais très prudent j'allais au ralenti j'avais pas ma caméra parce que tout simplement en fait j'avais 3 minutes de giro-roue pour aller chercher ma voiture et rentrer chez moi tout simplement oui parce que même quand je prends la voiture je prends la giro-roue pour me garer à un endroit gratuit tout simplement et ça c'est quelque chose que je vous conseille vous avez une giro-roue ou vous avez une voiture vous allez un peu loin garez-vous en bagnole et hop petit parc en giro-roue ça fait plaisir ça coûte que dalle c'est parfait alors après il faut ça trimballer toute la journée la giro-roue ça dépend après de quelle motivation vous avez apporté ou si vous préférez payer tout simplement et donc du coup donc moi je traverse il faut savoir qu'il y avait la route normale en montée le sens inverse en montée et moi j'étais sur la voie de gauche tout simplement c'était un carrefour donc moi je monte et j'arrive au début du du passage piéton et là je vois une voiture qui venait de la voie de droite qui m'a très bien vu qui a tourné en ralentissant donc qui a traversé la voie en sens inverse donc là c'était soit c'est assez mal foutu je l'accorde soit elle s'arrêtait sur la route en sens inverse soit elle me coupait la priorité au passage piéton si j'étais au bord du passage piéton il n'y aurait pas eu de soucis je me serais arrêté elle serait passée le problème c'est que j'étais déjà engagé sur le passage piéton donc pour ne pas gêner la voie en face et les faire piler et se faire engueuler elle a du coup décidé de de continuer son chemin et en fait de faire comme si je n'étais pas là donc elle m'a bien vu parce qu'elle m'a rien dans les yeux tout simplement merci elle m'a rien dans les yeux elle m'a très 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 bien vu il n'y a pas de soucis là dessus c'est pas ah ouf je ne vous avais pas vu non c'est je vous ai vu mais je me bats les couilles de vous en fait c'est vraiment le degré le plus haut de salope en fait tout simplement et donc du coup au lieu de s'arrêter sur la route en fait déjà elle n'aura jamais dû traverser et s'engager après c'est une sortie de l'hissé il y a beaucoup de jeunes je sais c'est chiant mais elle n'aurait jamais dû s'engager vu qu'il y avait des voitures en face et qu'elle n'avait que très peu de temps pour passer et qu'il y avait plein de gens au passage péton parce qu'il y avait deux personnes devant moi et il y avait une foule derrière moi parce que j'étais dans les premiers à sortir mais elle a pris le risque elle a été stupide et du coup quand même c'est quoi ce que je vous dis moi j'étais pas juste c'est pas j'étais au bord du trottoir et j'allais m'engager et elle ne s'est pas arrêtée pour me laisser passer non c'est tous les jours on est habitué à se faire griller la priorité et tout ça on va ralentir on va laisser le bus passer là je ne m'amuse pas à bloquer le passage d'un bus moi mais voilà donc du coup je ne râle pas parce qu'on ne m'a pas laissé à la priorité je râle parce qu'on a risqué ma vie parce que j'ai frôlé la bagnole et j'ai tellement frôlé la bagnole qu'elle est passée j'ai mis un coup en arrière enfin ça moi j'étais à remonter donc là c'est pire que le tillback parce qu'il y a tout votre poids en arrière donc j'ai obligé de remettre le poids en avant pour ne pas tomber sur le cul donc remonter seulement grosse accélération de la roue qui donc se met à arriver à traverser le passage péton glissant donc là j'arrive à l'autre bout des petits bouts de trottoir hop recours en arrière parce que du coup ça tournait beaucoup trop vite et j'allais taper le trottoir et me péter la gueule et en fait le problème dans tout ça c'est que vous ne pouvez pas descendre la roue ça va tellement vite ça fait yo yo avant, arrière, avant, arrière ça va beaucoup trop vite vous n'avez pas le temps de réagir vous n'avez pas le temps de vous stabiliser parce que ce n'est pas un hoverboard vous êtes stable vous êtes bancal sur accélération, montée tout ça sur des pavés glissants et donc là j'ai tapé le petit bout de trottoir j'ai réussi à monter j'ai traversé quoi ? trois pavés pourris c'est les pavés de Versailles pour ceux qui connaissent c'est la joie les pavés de Versailles et j'ai tapé direct dedans deux, trois pavés et là en fait la roue elle est partie en avant donc moi j'ai réussi tout simplement j'ai laissé la roue partir je fais la laisse tomber je n'arrive pas à me stabiliser je la laisse partir mais ça c'est en quelques fractions de secondes que cette décision elle se prend donc j'ai laissé la roue partir elle est partie toute droite donc j'ai juste écarté les jambes je me suis retrouvé debout sur mes pieds un petit peu penché en avant avec forcément vu que c'était en pleine accélération madame de je sais pas exactement quoi mais qui était très violent elle allait accélérer comme une malade dans sa rue en sens unique pour se barrer très loin je pense qu'elle a eu très peur parce qu'elle a dû entendre le bruit plus mon insulte mon énervement je pense qu'elle a eu très peur et là la roue donc a tapé donc en fait elle n'est pas tombée sur le côté le mieux quand vous avez la roue tombe sur le côté elle glisse vous avez les calepieds en ferraie qui protège ça abîme c'est pas joli mais vous n'avez rien niveau moteur là la roue a tapé donc le pneu a tapé elle a fait un tour sur elle-même elle a tapé au niveau de la poignée elle a fait un tour elle a retapé au niveau de la poignée et après elle a continué à glisser mais droite sur tout le carénage de la roue en fait et elle a fini par voilà elle a rebondi en fait deux fois donc elle a sauté deux fois en moteur donc elle a tapé elle a tapé un coup en tout trois fois violemment le sol donc une ou deux fois sur la poignée donc au niveau de la poignée j'ai un petit décalage elle est un petit peu abîmée mais elle roule toute seule donc là j'ai essayé de remonter je suis remonté dessus j'ai roulé un tout petit peu avec j'avais plus de batterie le truc était défoncé je sentais que ça frottait un peu j'ai dit laisse tomber je vais tout péter je l'ai éteint je l'ai porté mais voilà les amis soyez prudents on ne vous laisse pas forcément la priorité alors que vous l'avez et même si vous êtes engagé on peut vous rouler dessus donc surveillez bien ce qui se passe autour de vous je vous dis à la prochaine allez ciao bye bye